Portrait de Giuseppina Grassini dans le rôle de Zahir. Zahir étant une tragédie écrite par Voltaire. Dans ce portrait, on voit cette très jolie femme. On lui accrédite une grande beauté, un grand talent. Et on la voit ici portraiturée dans un vêtement tout à fait particulier puisque Zahir est une pièce qui dresse des personnages dans un décor qui est celui de l'Orient et de la Turquie ou de ses tailleurs en fait, dont on parle à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Occident. Elle est donc portraiturée jusqu'aux genoux. C'est un format plutôt important. On voit le soin apporté par Vigée Lebrun, donc la peintre, sur les rendus des tissus, des transparences, des broderies et des bijoux qui sont très limités en fait. Et surtout limités à cette très très belle ceinture portée sous la poitrine qui correspond d'ailleurs à ces vêtements à la grecque qui sont à la mode à la toute fin du XVIIIe siècle et surtout plus particulièrement au tout début du XIXe. Donc Giuseppina Grassini est une femme très belle. Elle sera d'ailleurs la maîtresse de Napoléon Bonaparte. et c'est une femme qui va avoir une relation très forte avec Vigée Lebrun. Elle s'entende très bien à tel point que lorsque Vigée Lebrun doit regagner le continent, à l'époque on ne sait pas toujours exactement quand partent les bateaux. Et donc Giuseppina va attendre plusieurs jours en compagnie de Vigée Lebrun le temps que le bateau parte réellement en direction du continent. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique